Vous connaissez l'effet que procure l'adrénaline lorsque vous voyez sans être vu. J'y suis accro. Cela fait des années que j'oeuvre en solo, dans la majeure partie du temps en tout cas. Et pourtant, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire partager mes observations. J'ai conscience de ce que cela représente et vous n'êtes sans doute pas prêts. Rassurez-vous, contrairement à moi, vous pouvez faire marche in arrière et ne rien écouter de tout ce qui va suivre. Cette période d'automne nous offre des nuits sombres, des nuits qui peuvent commencer après 20 heures. Pour moi, c'est une aubaine. Pas de pluie, ciel dégagé. Vraiment, cette nuit permet une observation idéale. La vapeur s'échappant des tréfonds de la ville, les chats parcourant les ombres, les clochards s'agglutinant autour de barils enflammés. Chaque ruelle présente le même spectacle. Même si les mélodies improvisées du blues et du jazz semblent alpéser, la ville ne dort jamais. Ce qu'il y a de fascinant, c'est le sentiment de sécurité que semble éprouver chaque personne une fois leur porte d'entrée fermée à double tour. Ces mêmes personnes qui s'offrent à la ville à travers je ne sais combien de fenêtres. Mais après tout, qui suis-je pour juger ? De toutes ces histoires à portée de vue, sans doute très intéressantes, nous allons en observer une en particulier. Il est 23h57. Cela peut vous sembler futile, mais je tiens à mentionner l'heure. D'une minute à l'autre, tout peut changer. Vous le comprendrez bien laissé vite. Le sujet de ce soir semble commun à beaucoup d'autres. C'est souvent le cas de la première impression. Et malgré l'adage connu de tous, c'est tout aussi souvent une erreur. Lynn O'Connell, c'est son nom. J'aperçois... Non, je vois tous ses faits et gestes. Je la vois, elle ne me voit pas. Vous commencez à comprendre, non ? Je le sais, c'est toujours comme ça. Elle aussi estime que sa vie privée lui appartient à elle, à elle seule. Je sais aussi qu'elle, comme beaucoup, se pose parfois la question. Elle se demande si on l'espionne. L'idée traverse son esprit puis disparaît presque aussitôt. Et sa vie continue. Ce soir, cette nuit, j'ai l'honneur d'être celui qui l'observe. Vous aimeriez mon point de vue. Même si votre conscience vous convainc presque de la perversité évidente de cette situation, le battement de votre cœur vous trahit. Néanmoins, vous êtes encore là. J'imagine que la curiosité pousse à franchir cette fragile barrière qu'est la morale. Où en étais-je ? Ah oui, Lynn. Qui attend de la visite ? C'est évident. Certaines choses ne trompent pas. Les allers et retours dont elle est soumise n'expriment pas uniquement d'importants doutes. Non. Je dirais qu'une certaine forme d'excitation la pousse et elle oblige à tourner en rond. C'est une scène plutôt amusante finalement. Impossible de ne pas remarquer le soin qu'elle a pris afin de se montrer sur son meilleur jour. Si l'on compare sa tenue avec l'espace qui l'entoure, alors je dirais qu'elle est bien trop chic. Le satin et la dentelle jurent bien trop avec les meubles bon marché. Quoi qu'il en soit, son visiteur tant attendu finira par arriver. Patience ma chère, patience. Minute 3. Faire attendre une femme n'est pas vraiment l'idée du siècle. C'est encore plus vrai quand cette femme prend soin d'embellir tout son être. Les secondes passent, elle lui semble lourde. Lynn ne fatigue pas. Depuis plus d'une heure, elle attend. D'une brûlante patience qui l'oblige à marcher sans fin. Je suis en admiration devant tous ces va-et-vient obsessionnels qui n'ont aucun effet. Ni sur sa chevelure rouge coiffée en chignon, ni sur sa longue robe couleur bleu azur, à peine plus clair que le bleu de ses yeux. Malgré ses allées et venues, tout semble figé dans le temps et pourtant il passe. Je peux voir et comprendre les émotions que révèlent les expressions sur son visage. Chacune laissant place à l'autre. Le doute, quand va-t-il arriver ? La tristesse ? Et s'il ne vient pas ? La peur ? Et s'il lui est arrivé quelque chose ? Et enfin l'euphorie ? Et il est sans doute en chemin ? Bientôt finit ces questions incessantes ma douce ligne. Ton interminable attente va prendre fin et surtout va être dûment récompensé. Ton obligé est sur le point d'arriver. Minuit 7. Pas besoin de l'entendre frapper à sa porte. Le bon que fait la jeune femme pour aller ouvrir témoigne de sa joie démesurée. Il est là, enfin. À peine franchi le seuil que déjà elle s'envole de ses bras, qu'il attrape de justesse. À ce que j'aime être témoin de ses moments et surtout de ce qui va suivre. Si heureuse et enfin comblée, elle ne se vexe même pas de voir qu'il n'a pas été aussi soigneux de son apparence. Elle s'en moque. Il est là et pour elle c'est tout ce qui compte. Emprisonné dans son étreinte puissante et sans fin, il ne semble pas réagir. Tandis qu'elle brûle de désir. Son attente a provoqué quelque chose de fort. Elle ne peut pas attendre. Elle ne veut plus attendre. Oubliez ce temps pour parfaire sa tenue. Oubliez ses doutes. Son regard trahit ses intentions. D'un geste sûr avec une technique parfaitement maîtrisée. Elle glisse ses mains jusqu'aux bretelles de sa robe. Ça y est, nous y sommes. Tout va se jouer à partir de cet instant. Vas-y ma douce. Minuit huit. Elle est nue. Debout. Immobile devant lui. Les courbes de son corps feraient perdre l'âme de bon nombre d'entre vous tant elle se dessine parfaitement. Mais malgré tout ce spectacle en son honneur, l'invité ne semble pas satisfait. Mais que lui faut-il bon sang ? Il pointe ses habits du doigt. Je devine qu'il l'invite à se réhabiller. Lynn ne semble pas vouloir coopérer. Blessée et humiliée, elle se met à pleurer. L'homme commence à faire des allers-retours en balançant ses bras de manière irrégulière. Le ton monte, c'est évident. Toujours nue et toujours immobile, la jeune femme fixe le sol où viennent s'écraser toutes les lames de son corps. Ma pauvre, tu le savais pourtant. Minuit onze. La scène se poursuit. Pratiquement identique. Si ce n'est les gestes de l'homme qui se font de plus en plus vifs. Ce qui témoigne sans doute de la brutalité de ses propos. Lynn ne pleure plus. Elle a compris. Il ne veut plus telle. Il a tourné la page. Il a refait sa vie et elle doit arrêter de le contacter. Elle a compris. Elle ne doit plus prétexter être entre la vie et la mort pour le faire venir. Elle doit respecter son choix. Elle a compris. Exaspéré par le comportement de son ex-compagne, il peine à se calmer. Pour la première fois, lorsqu'il fait comprendre que ça n'arrivera plus, Lynn le prend bien. Soulagée comme jamais elle ne l'avait été. Le plus étonnant, c'est cette flamme en elle qui brûle encore. Et son regard, je connais ce regard. Oh ma cruelle Lynn, tu n'as jamais été aussi tauride qu'à cet instant. Elle se tient droite, sans trembler, sans bouger. Le regard fixe. Ses beaux yeux bleus demeurent hypnotisants. L'homme comprend qu'il ne partira pas. Il essaie de la raisonner. Ses gestes sont plus timides cette fois-ci. Face à une arme à feu, tout homme devrait se faire discret. Il ne veut plus d'elle, ça elle l'a compris. Mais elle le veut. Et quand une femme veut, elle l'a. Minuit, 15 minutes et 37 secondes. Je distingue son sourire malsain, malgré l'hémoglobine recouvrant presque entièrement son visage. Instinctivement, Lynn détache son regard du cadavre de son ex-compagnon. Elle le tourne lentement dans ma direction. J'ai bien compris ma douce. Pour obtenir le cœur d'un homme, c'est parfois plus facile de le tuer et de se servir. Outre cette morale macabre, je me demande si j'ai bien agi. C'est vrai. Plus tôt, j'ai réussi à convaincre Lynn de se procurer une arme. Le quartier n'est pas sûr et il est plus rassurant d'avoir de quoi se défendre. Il est vrai également que je n'étais pas étranger aux obsessions de la jeune femme. Mais après tout, ce n'est pas moi qui ai tiré. Je vous vois venir avec vos morales et vos opinions toutes faites. Mes courriers vous fait à ma place pour l'en empêcher. Ah, je ne vous juge pas. J'ai été comme vous au début. Puis à force, on se prend au jeu. L'être humain a juste besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser des prouesses. Mon rôle est de lui donner ce petit coup de pouce. Sa conscience fait le reste. Souriez, vous êtes observés. Sous-titrage ST' 501